Générique Jusqu'à 9h, good morning business. Effectivement, bonjour, Anne de Guigny, journaliste et auteur de l'Ile, se sont si souvent trompés, le livre qui décrypte en 10 chapitres les 10 erreurs monumentales des politiques qui ont engendré des catastrophes économiques. Vous ne pouvez que valider, Jean-Marc. Je valide à deux niveaux avant de donner la parole à Anne. Le premier, c'est que je lui rends hommage puisqu'elle me cite. C'est d'excellents auteurs. Et la deuxième, c'est que j'ai choisi son livre dans la librairie de l'écho de cette semaine. Donc nous nous retrouvons... C'est un échange de bons procédés. C'est vrai que souvent sur ce plateau, beaucoup dénoncent l'ingérence du pouvoir politique dans les grandes politiques économiques. Et c'est d'actualité parce que la politique a de nouveau envie d'intervenir dans l'économie. On le voit sur le nucléaire, on le voit sur la décarbonation. Est-ce qu'on va faire une nouvelle erreur selon vous ? Est-ce qu'il y a le 11e chapitre ? C'est la décarbonation vue par les politiques ? Oui, c'est sûr que c'est plus facile de parler des erreurs du passé de l'Empire romain. Et actuellement, le thème du livre, c'est qu'on refait toujours les mêmes erreurs. Et on voit par exemple sur l'inflation, est-ce qu'on n'a pas tous ces boucliers hors de prix ? Est-ce que c'était juste ? Évidemment, ça a permis de baisser un peu l'inflation. Mais c'est un peu... Après, on verra ça dans quelques années. Mais là, on peut vraiment se poser la question. Ou avoir mis tant d'argent pendant le Covid pour soutenir à tout prix les revenus. Voilà, c'est vraiment les questions actuelles. Dans l'histoire, par exemple, un ou deux exemples de boucliers anti-inflation qui sont avérés catastrophiques ? C'est génial. Moi, c'est ce que j'ai adoré en écrivant ce livre. C'est par exemple, sous l'Empire romain, l'empereur dioclétien. Donc, on est tout à la fin du 3e siècle. Vous voyez, on est quasiment 2000 ans en arrière, à quasiment les mêmes questions. Beaucoup d'inflation, les gens ne peuvent plus acheter leur huile d'olive à l'époque, le blé. Et il met pareil, exactement un bouclier sur tous les prix. Et ce qui se passe toujours dans ces cas-là, c'est qu'en fait, les gens arrêtent de produire. Et du coup, il y a du troc, le marché se désorganise. Et en fait, l'inflation est deux fois pire. D'ailleurs, Orban a fait exactement cette politique, mais exactement la même chose. Mais ça a été proposé hier à l'Assemblée nationale. Ça a été retoqué, mais ce blocage des prix, il revient, donc on recommence. Mais pendant la Révolution, on l'a fait, Léon Blum l'a fait. En fait, parce qu'on voit bien, il y a une phrase marrante de Tocqueville qui dit, je vous la fais simplement, les idées simples ont toujours plus de force. Simple mais fausse, marche toujours beaucoup mieux que les idées complexes mais vraies. Et là, on voit bien, on a tous envie d'on se dire, oui, votre baguette, elle ne dépassera jamais 1,20 euro. Bon, on signe, c'est sympa. Mais on voit bien que l'économie est dix fois plus complexe, il y a beaucoup d'effets de bord. Donc sur l'inflation, c'est très impressionnant. Le débat ne bouge pas. Et comment vous observez du coup aujourd'hui ces milliards qui sont injectés aussi pour aider l'industrie à décarboner ? Avec des choix d'ailleurs technologiques, on ne sait pas si c'est les bons. Est-ce que c'est les batteries ? Est-ce que c'est l'hydrogène ? L'État met son grain de sel partout en fait. Oui, c'est l'innovation de rupture. Par essence, c'est une rupture. Donc c'est l'idée de l'État qui dit, attendez, moi, je parie à 100% l'hydrogène dans 5 ans, ça va marcher. Tous les ingénieurs, ceux qui travaillent pour la recherche fondamentale, me disent que ça ne se passe pas comme ça. Il faut juste financer la recherche fondamentale. Et l'innovation va arriver. C'est complètement une illusion de penser que l'État peut flécher. D'ailleurs, on voit bien que la recherche fondamentale est assez mal financée en France. C'est vrai qu'il y a quand même cette passion de l'État qui va tout... Non, là, sur la décarbonation, c'est un très bon exemple. Et c'est vrai que c'est rassurant de dire, on a les solutions, n'ayez pas peur. Et en fait, au niveau du rapport du GIEC, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des choses. Mais il faut... C'est dans le mot, l'innovation de rupture, on ne sait pas d'où elle vient. Mais alors, une fois que vous avez fini de dresser ce constat de toujours les mêmes erreurs qui sont répétées, vous vous êtes dit quoi ? Il faut sortir l'État de l'économie ? Vous êtes devenue plus libérale que Jean-Marc Daniel ? Jean-Marc, je crois qu'il reste quand même notre modèle à tous dans le domaine. Je n'oserais pas rivaliser. Non, en fait, je me dis que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il faut... Déjà, pour être un peu positif, on voit par exemple la crise pendant le Covid. Il y a quand même eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur les erreurs faites pendant la crise financière des années 30, donc voilà, il ne faut pas non plus être complètement populiste, ils sont tous nuls. Les banques centrales ont peut-être appris un peu ? Ce qui est intéressant, la crise bancaire en ce moment, ce qui se passe sur SVB, à la fois, on a tous peur, on se dit qu'est-ce qui se passe, mais quand même, on sent que c'est quand même mieux géré, qu'il y a quand même eu la régulation à augmenter quand même. Non, moi, je reste... J'ai une naturelle optimiste, je me dis, il faut regarder l'histoire, et on peut quand même progresser. Jean-Marc, une question pour Anne de Guignet. Oui, oui, une question qui est une embarque, parce que vous ne l'avez pas encore abordée, dans les sujets qu'elle aborde, c'est aussi la grande erreur qui consiste à croire qu'en baissant la durée du temps de travail, on va résoudre le problème du chômage. Donc, elle a un chapitre passionnant là-dessus, qui rebondit d'ailleurs sur celui sur Dioclétien, parce qu'un des successeurs de Dioclétien, Constantin, a instauré le dimanche comme journée de non-travail, officiellement pour aller à la messe, et en réalité, parce qu'il était persuadé qu'en réduisant la quantité de travail, on réduirait le chômage. Et ce qu'on raconte très bien, Anne, c'est que les 35 heures, maintenant, ça reste une des erreurs les plus redoutables du début de ce siècle. Et on parle beaucoup de la semaine de 4, jour 1 temps. Oui, c'est ça. Mais moi, je trouve la réflexion sur le temps de travail en soi, dans notre société moderne, mais juste, moi je suis assez libérale, il faut dire aux gens, on peut arbitrer, mais il y a un héritage, pouvoir d'achat, temps de travail, et fine, enfin, très bien. Faites vos choix. Faites vos choix. Mais penser qu'on peut tout avoir, et moins de chômage, et plus d'argent, moins de travail, à un moment donné, c'est complètement absurde. Une fois de plus, c'est sympathique, d'où la puissance de l'argument. Autre sujet, l'intelligence artificielle. On peut faire le parallèle avec votre chapitre, effectivement, sur les révolutions d'ouvriers. Par exemple, la Russie, le Tsar, qui voulait empêcher les révolutions en industrialisant moins son pays que les autres pays européens, on connaît le résultat. C'est un peu pareil pour l'IA, est-ce qu'il faut interdire l'IA, du coup ? Oui, c'est ce qu'a fait l'Italie, l'équivalent du Kini, l'Italien. Et l'Allemagne, il réfléchit, vous avez vu ? Oui, et même, on voit que le ministre Jean-Noël Barraud a été très fort pour dire non, il ne faut pas l'interdire. Non, moi, je crois que c'est complètement... Oui, l'histoire de Nicolas II, c'est vrai qu'on regarde du but d'ici, c'est presque touchant. Donc il se dit, si j'ai trop d'usines, ça veut dire que je vais avoir beaucoup d'idées socialistes qui vont prospérer. Donc juste, hop, on arrête les usines. Et comme ça, je vais rester très fort avec ma paysannerie, les grands seigneurs et les tsars dureront encore des millénaires. J'interdis l'innovation. Oui, voilà. Mais il y a des lois en Russie en 1849 pour limiter la création d'usines à Moscou. C'est un truc fou. Et oui, l'intelligence artificielle, c'est évidemment la même. Et l'Europe est un peu comme ça. On a un peu tendance à regarder avec... Interdire ce qu'on ne comprend pas. Oui, un mélange de fascination et d'horreur à tout ce qui se passe dans la Silicon Valley et en Chine. Mais bon, c'est sûr que l'innovation, elle est là. Elle va arriver. Donc il faut bien mieux, idéalement, il faudrait déjà être créé. Et puis en tout cas, l'interdire, on voit bien tous, c'est complètement illusoire. Elle va bouleverser notre société. Il faut bien, il faut... Voilà, il faut l'assumer. Et plutôt, en effet, l'encadrer, réfléchir. Mais l'interdire, non, mais c'est... Oui, je pense que c'est vraiment... C'est un excellent exemple. Interdire l'industrie. Voilà. Il a vraiment voulu interdire l'industrie. Merci beaucoup, Anne de Guignet, journaliste et auteur de Ils se sont si souvent trompés. C'est aux éditions du Rocher.